Et voilà, on se retrouve enfin pour notre petit silence en lit. Alors, je pensais au début faire Harry Potter, mais je ne pense pas que tous les élèves seront là et regardent la vidéo aujourd'hui. Du coup, Harry Potter, je le décalme malheureusement à jeudi. Mais en compensation, ça va être super bien, parce que j'ai trouvé de la musique en plus pour vous raconter l'histoire pendant qu'il y a de la musique. Il y a plusieurs niveaux, comme ça, ceux qui veulent lire un texte un peu moins compliqué, vous pourrez. Et puis tout sera sur Internet, et puis voilà, ça sera super. On est bon, c'est parti. On va continuer, du coup, notre histoire du loup. Pour les enfants qui n'étaient pas là, en fait, on lit en ce moment l'histoire du loup. Qui, Der Wolf, Der Hein, Weltreise, Marren, Volt. Le loup qui voulait faire le tour du monde, du coup. Et du coup, on a déjà vu plusieurs pays. On a vu, déjà, on a vu les différents conflits de continent. On a vu que, du coup, chez lui, il s'ennuyait, qu'il n'y avait rien à faire en hiver. Du coup, il a décidé d'aller en France. Il a décidé d'aller en Angleterre, mais il s'est fait arrêter par les gardes. Mais finalement, il a été libéré par la reine, et puis il a pu boire le terre et elle. Et il est allé aussi à Venise, en Italie, à Rome aussi, là, manger des glaces. Et c'est ce qu'on avait vu, là, la dernière fois, du coup, en Égypte. Je vais juste vous le relire, et puis on attaque la suite, aujourd'hui. Alors, où va-t-il pouvoir aller, aujourd'hui ? On va voir ça. Du coup, là, c'est un dromadaire qui lui demande, qu'est-ce que vous en penserez d'une petite balladomato sur le Nil. Avec plaisir, dit le loup, qui, en plus, avait trop chaud. Du coup, là, ça lui fait vraiment du bien, il met ses pieds dans l'eau. Voilà, du coup, il y avait, le loup crie au secours, un crocodile, et bien oui, c'est ce qu'il y avait dans le Nil. Un crocodile avec des dents horribles. Il a plutôt l'air sympa, ce crocodile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup, on va découvrir la suite, aujourd'hui. On va en profiter, parce que, finalement, ce sera notre seule chose de silence, on lit. Prenez un livre, après, qui vous fait du bien, et lisez un petit peu, je pense que ça vous fera du bien. Voilà. Et voilà, nous avons la suite. Je vous laisse peut-être un peu regarder s'il y a des mots que vous pourrez connaître, un peu, qui sont proches du français, ou que vous connaissez déjà en allemand, maintenant, parce qu'on a un peu l'habitude, etc., etc. Allez-y. Nous avons le safari, qui est un voyage qu'on fait en Afrique, pour voir les animaux. On a gypses, c'est une gype, c'est-à-dire ça, une gype. On a des savannes, c'est la savane, c'est l'endroit, justement, très sec, où il ne pleut pas beaucoup, et du coup, il y a juste des étendues d'herbes, comme ça, un peu brûlées, un peu jaunies par le soleil. On a Wolf, le loup, Zebra, le zèbre. On a Leveur, c'est le loup, mais bon, ça. Voilà. Et voilà, bon, on y va, c'est parti. In Kenya, donc au Kenya, Martha Wolf buy a another safari meet. Du coup, au Kenya, le loup a décidé de faire un petit safari. Hinter dem Steuerrad eines gyps ging er auf eine Deckungsreise durch die Savanne. Du coup, derrière le Steuerrad, c'est le volant. Eines gyps, du coup, d'une Jeep, ging er auf eine Deckungsreise. Eine Deckungsreise, du coup, il a fait un petit voyage de découverte à travers la savanne. In der heißesten mittags hitze hatten sich die Tieren am Wasserlort versammelt. Du coup, là, dans la chaleur heißesten mittags hitze, c'est la chaleur de la peau de midi, en fait, parce que le soleil est haut dans le ciel, et du coup, il fait si très chaud en savanne. Du coup, les Tires et les animaux se sont rassemblés près d'un lac. Wasserlort, c'est un trou d'eau. Voilà, un point d'eau. Voilà, les animaux. Bon, pour l'instant, on est effrayés. Hallo allerseits, sagt Wolf. Du coup, là, le loup, il leur dit bonjour. Was ist denn das, fragt das Zebra? Du coup, le Zebra, il demande qu'est-ce qu'il se passe. Weiß nicht, antwortete das Nippfen. Du coup, le Hippopotame, il a répondu, bah, je ne sais rien. Vielleicht eine Art Hiene. Du coup, peut-être une Erdhiene. C'est une Hiene bizarre. Une sorte de Hiene, en fait. Voilà. Schlug der Löwe vor. Du coup, suggéra le lion. Aber nicht, aber nicht doch. Ich bin ein Wolf. Et du coup, là, le loup, il dit, mais non, je suis un loup. Et là, les autres, ils crient du coup, ein Wolf, Hilfe. Du coup, un loup, au secours. Rette sich, wer kann. Du coup, sauf qui peut. Sauve qui peut. Voilà, c'est ça. Schreien die Tieren, die Angst bekamen. Du coup, crient les animaux qui avaient peur. Voilà. Blitz schnell. Blitz, c'est l'éclair. À la vitesse de l'éclair. Verschwanden sie. Du coup, ils sont disparus. Voilà. Voilà. Im Dicni. Im Dicni. Im Dicni. Im Dicni. Du coup, c'est les fourrés. C'est-à-dire dans les herbes. Und ließen den Armen Wolf allein zurück. Et ils ont laissé le pauvre loup encore tout seul. Voilà. Du coup, il n'a pas pu se faire des copains. Pourtant, j'aurais pensé que le lion, peut-être, il n'aurait pas peur. Mais finalement, il a eu peur quand même du loup. Peut-être parce qu'il ne le connaissait pas. Voilà. Je vais vous lire juste encore. Fermez les yeux, vous. Et essayez de vous rappeler, du coup, de ce que ça veut dire en allemand. Vous êtes bons ? Essayez vraiment comme si vous étiez en allemand. Là, et que quelqu'un vous parle et vous essayez de vous prendre. In Kenia, machte Wolf dans un safari mit. Hinter dem Steuerrad eines Jeeps ging er auf Entdeckungsreise durch die Savane. In der heißesten Mittagsschitze hatten sich die Tiere am Wasserloch versammeln. «Hallo, allerseits ! » sagte Wolf. «Was ist denn das ? » fragte das Zebra. «Weiß nicht, » antwortete das Nipfern. «Vielleicht eine Erdhiene ? » schlug der Löwe vor. «Aber nicht doch, ich bin ein Wolf. » «Ein Wolf ! Hilfe ! Rette sie, ich wer kann ! » schreien die Tiere, die Angst bekamen. Blitzschnell verschwanden sie, im Dickie und ließen den armen Wolf allein zurück. Armen Wolf, le pauvre loup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous conseille de bien lire, encore pour finir le silence en lit, il faudrait bien, je crois, alors là, combien ? Ouais, au moins dix minutes de lecture, je pense, prenez un livre qui vous fait plaisir et je vous promets que je dis, on fera Harry Potter et ça va être vraiment très sympa. Voilà, j'espère en tout cas. À jeudi, les devoirs sont sur Classroom, comme d'habitude. Et pour les élèves de Mme Roth et de Mme Rubeck, j'espère que cette journée vous a plu. Et on se retrouve tous jeudi, et pour les miens aussi, bien sûr, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes toujours à fond. et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, on se retrouve sur les discords, comme d'habitude, voilà. La correction est donc à 16h30. Bah, on se retrouve jeudi. Passez un très bon mercredi. Et à jeudi pour la suite de nos aventures et les aventures du loup et de Harry Potter. À jeudi. Merci.